Nous allons voir pourquoi la cryothérapie est très importante dans la prise en charge de la sclérose en plaques et comment réaliser cette cryothérapie. Cette vidéo résume une conférence organisée à Toulon par la Ligue contre la sclérose en plaques. Si l'on m'a demandé d'effectuer cette conférence, c'est probablement parce que j'ai écrit plusieurs articles sur la cryothérapie et la sclérose en plaques dans des revues sérieuses à comité de lecture. Alors premièrement, pourquoi utiliser la cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques ? Eh bien, tout a commencé en 1890, lorsque le docteur Uthoff, médecin ophtalmologiste, s'est aperçu que ces patients qui présentaient une sclérose en plaques étaient aggravés lorsqu'ils étaient exposés à la chaleur, lorsqu'ils faisaient un repas trop chaud, trop copieux, trop arrosé, ou lorsqu'ils faisaient des efforts dans une ambiance chaude et qu'ils ne pouvaient pas évacuer la chaleur. Ces troubles visuels qui s'accompagnaient généralement d'autres troubles, par exemple les troubles moteurs ou sensitifs, récupéraient si le patient était placé dans une ambiance plus fraîche. ils récupéraient progressivement. C'est la raison pour laquelle les bienfaits de la cryothérapie pour les patients présentant une sclérose en plaques sont connus depuis plus d'un siècle. Cependant, on n'avait pas pris la mesure du problème, on n'avait pas compris le danger de cette chaleur et pendant 50 ans, on a pratiqué ce qu'on appelait le test du bain chaud, c'est-à-dire que pour savoir si le patient avait une sclérose en plaques, on mettait le patient dans une baignoire d'eau chaude avec un thermomètre dans la bouche et il fallait attendre que la température interne du patient augmente de 1 degré, la température mesurée par le thermomètre dans la bouche du patient augmente de 1 degré. à ce moment-là, il avait le droit de sortir de sa baignoire d'eau chaude et il faisait dans les suites une mini poussée qui récupérait plus ou moins progressivement. Ce qu'on ignorait, c'est que la récupération n'est pas toujours totale et il a fallu attendre 1983, l'article de Berger pour savoir qu'il y avait des déficits neurologiques persistants à la suite du test du bain chaud. Eh bien, ça a marqué, bien sûr, la condamnation sans appel de cette pratique du test du bain chaud et maintenant, évidemment, on ne le fait plus du tout. Mais on retrouve l'article de Berger dans PubMed, on peut le retrouver, on peut l'imprimer si on veut. De même, on n'avait pas du tout compris à quoi servait la cryothérapie. On savait depuis longtemps que ça faisait du bien mais on pensait que ça permettait de diminuer la spasticité. On pensait que c'était une action locale du froid sur la vitesse de conduction. C'est vrai, la vitesse de conduction diminue mais il n'y a pas de rapport avec, c'est ce qu'on sait maintenant, il n'y a aucun rapport entre cette diminution de la vitesse de conduction et la diminution de la spasticité par la cryothérapie. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais ça, à l'époque, on l'ignorait. Donc, on pensait, c'était l'idée de cet article de 1986 de Bertrand, l'utilisation de la cryothérapie contre la spasticité dans la sclérose en plaques. Certes, ça diminue la spasticité, mais pas seulement. On verra et on verra que ce n'est pas du tout la vitesse de conduction qui est en cause et ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la sclérose en plaques parce que si ça en avait un, ça marcherait aussi bien pour des pathologies dites froides comme les infirmes moteurs cérébraux, la paralysie cérébrale, chez les enfants qui ont cela. Eh bien, vous pouvez les mettre dans de l'eau froide, ils ont de la spasticité assez comparable à celle que l'on retrouve chez les scléroses en plaques, mais quand on les met dans le froid, bien sûr, leur vitesse de conduction diminue, mais au contraire, la spasticité augmente, ils ressortent raides comme des passes lacées. Donc, ce n'est pas lié à l'action du froid sur la vitesse de conduction. Il y a une autre explication qu'on va voir tout à l'heure. Alors, j'ai bien compris cela parce qu'autrefois, nous avions des piscines extérieures qui étaient utilisées uniquement l'été et qui étaient chauffées uniquement par le soleil. Les IMC d'Olbia venaient s'y baigner en fin d'après-midi et ça se passait très bien au mois de juillet, mais à partir du mois de septembre, l'eau était quand même un petit peu plus fraîche. Et plus on avançait dans la saison et plus on s'apercevait que les IMC qui venaient s'y baigner ressortaient en claquant des dents, ils avaient froid et la spasticité, bien sûr, augmentaient un petit peu provisoirement. Or, la spasticité de ces patients IMC était tout à fait comparable à celle d'esclérose en plaques. Il n'y avait donc pas chez eux d'action de diminution de la spasticité, pourtant il y avait bien une diminution de la vitesse de conduction. Donc cette théorie que la cryothérapie avait une action locale sur la diminution de la vitesse de conduction et donc une diminution de la spasticité ne pouvait pas tenir pour les IMC. Alors qu'à la même heure, si un patient présentant une sclérose en plaques se mettait en même temps dans l'eau, dans cette eau qui était devenue froide, et bien y ressortait en pleine forme. Donc c'est qu'il y avait autre chose qui expliquait l'action bénéfique du froid chez les patients qui avaient une sclérose en plaques. Alors c'est cet article remarquable, respectant les règles de la médecine basée sur la preuve, qui a permis de comprendre ce qui se passait vraiment avec la cryothérapie des scléroses en plaques. Cet article s'intitule « Effets cliniques et immunologiques du refroidissement dans la sclérose en plaques ». C'était donc bien au-delà de ce que l'on imaginait. Il y avait certes des effets cliniques comme l'augmentation de la vitesse de marche, la diminution de la spasticité, l'amélioration de l'acuité visuelle, mais il y avait aussi des facteurs immunologiques qui s'amélioraient et qui étaient prouvés par une diminution de la quantité de cytokines sanguines. On faisait une prise de sang au patient avant et après la cryothérapie et on s'apercevait que dans son sang, il y a des facteurs immunologiques qui s'améliorent, en particulier la diminution de la quantité de cytokines. Alors ça a été fait, il y a eu deux groupes de patients qui étaient des sclérose en plaques sensibles à la chaleur, ceux qui avaient une vraie cooling veste, une veste rafraîchissante, et ceux qui avaient une veste qui faisait du bruit mais qui ne rafraîchissait pas. Évidemment, les effets cliniques et immunologiques ont été trouvés seulement chez ceux qui avaient un refroidissement réel. Donc, à partir de là, on a compris que cette action était bien plus générale et qu'il fallait diminuer la température centrale du patient de 1 degré. Donc, si on lui met un théoromètre dans la bouche ou si on prend la température à l'oreille comme on le fait maintenant, il faut diminuer simplement la température centrale de 1 degré de manière à agir sur l'inflammation. L'inflammation, elle n'est pas dans les membres, elle est au niveau du système nerveux central. C'est pour ça qu'il faut diminuer la température centrale pour agir sur cette inflammation. Ça a donc une action un peu comparable aux anti-inflammatoires majeurs comme à la cortisone mais qui ne dure pas parce qu'on sait que la cryothérapie dure quelques heures. Mais ce n'est pas rien. C'est beaucoup mieux que ce qu'on le pensait. A partir de là, première question. Lorsqu'on a un genou chaud, inflammatoire et gonflé, où faut-il mettre de la glace ? Réfléchissez. La réponse, c'est bien sûr sur le genou. Deuxième question. Où se situe l'inflammation ? Dans la sclérose en plaques. Pour un spécialiste, ça paraît une question simple mais l'expérience m'a prouvé que chez les patients, dans au moins un cas sur deux, j'ai une réponse erronée. Les gens me disent, ben au membre inférieur, puisque j'ai de la spasticité au niveau des membres inférieurs. Ou bien au membre supérieur, puisque j'ai un syndrome cérébeleux au membre supérieur. Donc, c'est rare que les gens pensent au système nerveux central. Et pourtant, c'est là que se situe l'inflammation, c'est-à-dire au niveau du cerveau, au niveau de la moelle épinière. Et donc, c'est là qu'il faut mettre la glace, c'est là qu'il faut mettre la cryothérapie. Alors, c'est compliqué, bien entendu. C'est pour ça qu'il faut baisser la température centrale de 1 degré pour pouvoir atteindre le cerveau et la moelle épinière qui sont inflammatoires. Une fois de plus, l'expérience m'a prouvé qu'il n'était pas inutile de rappeler aux patients que le cerveau était fait principalement de cellules nerveuses, encore appelées neurones, et que ces neurones, dans un certain nombre de cas, ont un prolongement, l'axone, qui est entouré d'une gaine de myéline. Dans la sclérose en plaques, les plaques inflammatoires se situent au niveau de cette gaine de myéline. Et c'est cette zone-là qu'il va falloir atteindre dans le cerveau, dans la moelle épinière, par la cryothérapie, en abaissant la température centrale de 1 degré. Le test des réactions du patient à la cryothérapie est tout le contraire du test du bain chaud. D'abord, c'est sans danger et ça va permettre au patient d'utiliser cette thérapie qui va devenir une habitude régulière. Donc, ça commence par l'interrogatoire. La plupart des patients vous diront « Oui, quand je suis dans une ambiance chaude, eh bien, j'ai l'impression que ça ne va pas dans les suites. Alors que, quand je prends un bain frais ou quand je prends une douche froide, eh bien, ça va beaucoup mieux. » Donc, l'interrogatoire, déjà, est très important. Ensuite, lorsqu'on utilise un nouveau moyen de cryothérapie, par exemple une veste rafraîchissante, une cooling veste, eh bien, là aussi, il faut demander au patient quelles sont ses réactions, s'il se sent bien, s'il se sent mieux ou au contraire, si ça ne lui fait rien. Dans ce cas, si ça ne fait rien, eh bien, il n'y a aucune conséquence négative, comme je vous l'ai déjà dit. Autre question. Pourquoi est-il beaucoup mieux d'inclure la tête dans la cryothérapie ? Eh bien, grâce à cet article, on a une réponse. Ces auteurs ont démontré que l'action physique et immunologique de la cryothérapie est renforcée lorsqu'on inclut la tête dans le refroidissement. Dans cet article en français de Didier Bertrand et Serge Mesure, vous trouverez également, entre autres choses, les raisons pour lesquelles il est mieux, il est préférable, d'inclure la tête dans la cryothérapie. On a vu pourquoi utiliser la cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques. On va voir maintenant comment, quels sont les moyens pratiques à notre disposition, quelles sont les différentes techniques pour effectuer une cryothérapie lorsqu'on a une sclérose en plaques. Il y a de nombreuses manières d'effectuer la cryothérapie. Commençons par la plus simple et de plus en plus utilisée, c'est les vestes rafraîchissantes, cooling veste. Il suffit de mettre la veste avec des cols pack à l'intérieur et on peut effectuer toutes les activités de la vie quotidienne ou les activités professionnelles avec cette veste qui ne gêne absolument pas les mouvements et qui permet donc de ne plus même y penser. On trouve facilement ce type de veste sur internet. On peut également, si on connaît une bonne couturière, effectuer la transformation d'une veste normale en y mettant des poches intérieures dans lesquelles on va glisser des cols pack. C'est un froid très modéré. On s'aperçoit à peine qu'on est refroidi. Donc il faut la garder un certain temps. Il faut la garder deux heures et voir plus si on a un deuxième jeu de cols pack que l'on peut interchanger. Mais finalement, c'est très agréable. Les chapeaux, casquettes et écharpes rafraîchissantes sont indispensables lorsqu'il fait très chaud. Ils sont le plus souvent basés sur le principe de l'évaporation. Vous trempez cette casquette ou ces chapeaux dans l'eau et c'est l'évaporation qui crée de la fraîcheur. Mais on peut aussi les mettre dans le congélateur avant de s'en servir. L'été, lorsqu'il fait chaud, la climatisation n'est pas un gadget pour ses patients. C'est presque une obligation. En particulier, lorsqu'il s'agit de pratiquer des activités physiques intenses, par exemple, marcher rapidement sur un tapis de marche, voire même courir selon les possibilités, il faut une salle qui soit relativement fraîche. Même lorsque le patient se repose, par exemple, la nuit, ou quand il effectue des activités de la vie quotidienne, il est bon qu'il soit dans une ambiance plutôt fraîche. Il se sentira beaucoup mieux et surtout, ces symptômes n'auront pas tendance à s'aggraver sous l'effet de la chaleur. Les piscines, pour un patient qui présente une sclérose en plaques, ça peut être le meilleur mais ça peut être également le pire. Le meilleur, c'est la piscine intérieure où la température ne dépasse pas 27 degrés. Donc, il n'y a pas de soleil et en plus, il y a une certaine fraîcheur. Plus la température est froide et plus c'est rapide d'obtenir la diminution de 1 degré de la température centrale. Certains centres de rééducation possèdent des piscines d'eau fraîche spéciales pour les sclérose en plaques. Environ 14 degrés entre 12 et 18 degrés. C'est vraiment là que dans le minimum de temps, vous accumulez le maximum de fraîcheur. Après avoir vu le meilleur, on va voir ce qu'il y a de pire pour les sclérose en plaques, c'est-à-dire les balnéothérapies chaudes. On en trouve dans les centres de rééducation, on en trouve dans les cabinets de kinésithérapeutes ou pour occuper le patient, on le met dans des balnéothérapies chaudes. Et bien ça, c'est une contre-indication, ça, c'est une erreur professionnelle. A mon avis, on ne devrait plus du tout demander aux sclérose en plaques d'aller en balnéothérapie chaude pour les occuper. J'ai connu une patiente qui avait de l'arthrose au niveau des genoux. elle a été dans un centre de cure où on lui faisait de la balnéothérapie chaude. Ses genoux allaient peut-être un petit peu mieux avec ça, mais elle sentait ses forces décliner rapidement et bientôt, elle n'a plus pu marcher. C'était une sclérose en plaques, elle ignorait à l'époque qu'elle avait une sclérose en plaques, mais voilà comment il a fallu qu'elle arrête cette balnéothérapie chaude qui n'était vraiment pas bonne pour elle. Alors, rappelez-vous de cette histoire et si vous avez une sclérose en plaques, même si vous aimez l'eau chaude, n'allez pas dans des balnéothérapies chaudes. Les diabétiques aiment le sucre et pourtant ce n'est pas bon pour eux. Là, c'est pareil, il ne faut pas aller dans l'eau chaude. Aller à la mer lorsque l'eau est fraîche, c'est une bonne idée pour une sclérose en plaques, à condition de ne pas faire n'importe quoi avant et après. N'importe quoi, ça veut dire aller prendre un bain de soleil ou rester même toute la journée à la plage en plein soleil, même s'il y a un parasol l'été, ce n'est pas une bonne idée pour une sclérose en plaques. L'idéal, c'est de faire comme sur cette vidéo, on y allait en fin d'après-midi, dans un coin à l'ombre, ça s'appelle les pesquiers ailleurs et c'est à l'ombre en fin d'après-midi. Il faut voir cette vidéo en entier, en particulier la partie où la patiente met la tête dans l'eau, c'est peut-être ce qui explique le si bon résultat qu'elle avait en sortant de l'eau. Alors, on n'a pas filmé l'aller, c'est dommage parce que qu'est-ce que vous me disiez ? C'est dommage parce qu'à l'aller c'était beaucoup moins sûr que maintenant. Vous vous sentez mieux après le bain ? Beaucoup mieux. Vous sentez les jambes plus légères, l'équilibre, mieux équilibré et puis tout tout mieux. Et le bain, hier, ça a fait la même impression ? Et le bain, hier, pareil. C'est la même chose, pareil. Oui, même chose. Donc, hier, le bain, ça a été pareil. Je suis remontée sans problème d'un trait jusqu'à ma chambre sans m'arrêter. Alors qu'à la descente, c'était... Alors qu'à la descente, c'est délicat, j'arrive pas, il faut que j'aille doucement, il faut que soit je m'arrête sur un banc, soit... Le bain de jouvence. Oui, c'est ça. Le bain de jouvence. Le cold pack. Comme vous le voyez sur cette image, on peut utiliser plusieurs sortes de cold pack. Évidemment, les cold packs les plus grands entraînent une diminution plus rapide de la température interne. pour agir directement sur le système nerveux, il est conseillé de mettre des cold packs au niveau du cou et de la région céphalique, au niveau de la tête. On laisse généralement ces cold packs pendant une lumière. On voit ici cette jeune femme qui utilise non pas des cold packs habituels, mais des bouteilles d'eau compressées que l'on a écrasées latéralement et que l'on met autour de la taille. Pour plus de détails sur la réalisation et l'utilisation de ces bouteilles givrées, voir cette vidéo. On peut également utiliser une baignoire pour faire de la cryothérapie chez l'esclérose en plaques. A ce moment-là, il faut mettre de l'eau froide, du robinet. Si c'est vraiment trop froid, on rajoute un tout petit peu d'eau chaude, il faut que ça reste frais et supportable. Mais il y en a qui aiment bien cette eau froide et qui même rajoutent des glaçons, un seau de glaçons. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on met d'eau et mieux c'est. Il faut que l'eau monte le plus haut possible. Il faut descendre dans la baignoire, et faire monter l'eau jusqu'au cou et même, si possible, jusqu'à la tête. Pour les plus frileux, on fait rentrer uniquement les jambes et le bassin, mais ça prend évidemment plus de temps pour avoir une diminution de la température centrale de 1 degré. On peut également utiliser la douche pour faire de la cryothérapie. Il faut faire couler l'eau froide du robinet. sur les jambes. Pour les plus courageux, on monte un petit peu plus haut. Il faut aussi une chaise parce que si on reste debout, on ne restera jamais très longtemps. On va se fatiguer et l'énergie qu'on aura acquise par la cryothérapie, on va le perdre en se fatiguant en restant debout. Donc, il faut une chaise en plastique où on puisse rester confortablement installé. Troisième chose, il faut une montre. En général, il faut 20 minutes pour diminuer de 1 degré la température centrale. Ce que l'on appelle la cryothérapie corps entier. C'est une technique de choc où l'on rentre dans une chambre à des températures très très basses inférieures à moins 100 degrés. C'est une technique parfaite pour les joueurs de rugby ou de football qu'ils doivent récupérer rapidement pendant la mi-temps. Entre deux mi-temps, il faut qu'ils récupèrent de la chaleur qu'ils ont accumulée au cours de la première mi-temps. Donc, c'est une technique qui prend 4 minutes, c'est rapide, d'autant plus que ce n'est pas gênant pour eux de payer assez cher puisqu'ils sont très très bien payés, ils ont un budget quasiment illimité. Mais, pour les patients présentant une sclérose en plaques, c'est controversé. Selon le professeur Pelletier, il y a un risque de mini-poussée. Dans certains cas, ça fait l'effet inverse. Au lieu d'avoir un effet positif, c'est tellement violent que ça entraîne une mini-poussée, un peu comme le test du bain chaud. Deuxièmement, c'est trop cher. Contrairement aux joueurs de football professionnels, les patients qui présentent une sclérose en plaques n'ont pas un budget illimité. Pour être efficace, la cryothérapie doit être faite tous les jours. Or, vu le prix de la cryothérapie au cours entier, ce n'est pas possible financièrement parlant pour les patients. Il faut se méfier des publicités mensongères qui ont surtout un but commercial. Non, la cryothérapie au cours entier ne va pas guérir la sclérose en plaques. Non, elle ne va pas stopper l'évolution d'une pathologie progressive. Elle agit comme les autres formes de cryothérapie. Et les patients que j'ai eus qui ont essayé me disent oui, pendant quelques heures je suis mieux et puis après c'est comme les autres formes de cryothérapie. il faudrait refaire. Parmi toutes les techniques de cryothérapie qui permettent d'améliorer les symptômes et les facteurs immunologiques des scléroses en plaques, celle qui est le plus utilisée actuellement c'est les vestes rafraîchissantes. A ce sujet on va voir une petite vidéo. Vous pouvez le garder combien de temps ? Jusqu'à 2 heures. Jusqu'à 2 heures et vous sentez vraiment le froid ? Oui, vraiment. Vraiment le froid. Après un effort on se sent tout de suite plus légère. Plus légère. Et donc du coup ça vous fait du bien ? Ça me fait énormément de bien. Qu'est-ce que vous avez comme pathologie ? Une sclérose en plaques. En conclusion, il faut éviter tout ce qui peut augmenter la température interne du patient. Bien sûr il faut éviter les bains chauds mais aussi il faut éviter autant que possible de rester au soleil. D'autre part faire rentrer dans les poumons de l'air chauffé par une cigarette je ne pense pas que ce soit très bon pour un patient qui présente une sclérose en plaques. Y a-t-il une différence entre une personne qui aurait la sclérose en plaques et qui ferait la cryothérapie tous les jours et quelqu'un qui ne le ferait pas ? J'ai posé un jour la question à un grand professeur sa réponse a été claire probablement il n'y a pas d'études actuellement qui peuvent le prouver vous savez que maintenant on fait les études basées sur la preuve avec des séries pour l'instant il n'y a pas une série mais probablement de ce fait la cryothérapie doit devenir une véritable hygiène de vie à faire tous les jours on se brosse bien les dents tous les jours et bien un patient qui a une sclérose en plaques doit faire sa cryothérapie tous les jours et même plusieurs fois par jour les patients qui ont l'habitude ressentent le besoin de cryothérapie pour être mieux c'est pas un problème avec les techniques actuelles de cryothérapie douce comme les colpacs géants ou les vestes rafraîchissantes on peut le faire autant de fois que l'on en éprouve le besoin autant de fois qu'il est nécessaire et souhaitable voilà le message rafraîchissant que je voulais vous donner merci de votre attention C'est parti !